Il a été conçu du Saint-Esprit et il est né de la Vierge-Marie. C'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, vous êtes en train de vous dire, bon, c'est pas le truc le plus poignant, peut-être, de tout le credo. C'est peut-être pas le truc que vous retenez en premier. Il a été conçu du Saint-Esprit et il est né de la Vierge-Marie. Je sais pas si ça fait pareil pour vous, vous me direz tout à l'heure. Mais moi, quand j'entends ça, en fait, je pense à deux choses. La première, c'est à tous les Noëls que j'ai passés folkloriques dans ma famille, avec la petite crèche, le petit Jésus dedans, et les histoires qu'on me racontait, justement, de la Vierge-Marie, etc., sur son chameau. C'est pas ça. En tout cas, on me racontait des histoires là-dessus. Et c'est à ça que ça me fait penser en premier lieu. Et la deuxième des choses à laquelle ça me fait penser, c'est à ces personnes, à ces conversations que j'ai avec certaines personnes, de plus en plus d'ailleurs, des personnes qui, en apprenant que je suis protestante, me disent, dans le métro ou dans des discussions mondaines, peu importe, qui me disent, ah, mais vous, vous êtes protestant, c'est pas comme ces catholiques-là qui croient vraiment que Jésus, il est né d'une Vierge, quoi, qui croient vraiment en la Vierge-Marie, quoi. Vous, au moins, vous êtes plus intelligents, vous croyez pas en ça. Alors, bon, je sais pas où ils sont allés chercher ça. Je sais qu'il y a bien des protestants qui affirment ça. Mais je leur dis, ben, à vrai, vraiment, je, ben, à vos yeux, je continuerais d'être aussi idiote que les catholiques parce que, vraiment, moi, j'y crois, quoi. Et dans la foi protestante, c'est vraiment un des trucs qui nous unit. Le crédo nous unit avec les catholiques, les orthodoxes. Ce n'est pas juste du folklore, un petit truc qu'on saupoudre sur un super-héros pour dire qu'en fait, depuis sa naissance, depuis sa conception, il est super-héros. C'est un truc auquel on croit réellement. Et voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tout ce passage sur Jésus, il y a quelque chose qui est assez marrant, c'est qu'on commence à énoncer des faits, des réalités. Parce qu'on croit en Dieu, on croit en Jésus-Christ, mais on croit aussi en tout un tas de trucs réels, des faits historiques. Notre foi, en fait, notre foi de chrétien, elle se base sur des choses qui sont factuelles, qu'on croit qui se sont réellement déroulées au cœur de l'histoire. En fait, ce n'est pas juste une théorie fumeuse, ce n'est pas juste quelque chose d'invisible qui parcourt notre univers et qui est juste connecté à nos sentiments, nos impressions. On croit que Jésus-Christ est venu sur terre, qu'il est le Fils de Dieu et que le Saint-Esprit a ouin son existence dès la conception. Dès la conception. Alors, il y a des choses que je voudrais partager avec vous particulièrement, parce que peut-être que vous aussi, vous vous questionnez sur qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est symbolique, toutes ces choses-là. Peut-être qu'en lisant la Bible, vous faites partie de ces personnes, pour certains d'entre vous, qui se disent « Bon, il y a des choses auxquelles je crois, mais il y en a d'autres, c'est quand même un peu plus difficile à croire. » Peut-être que vous croyez tout et puis que vous êtes simplement en train de vous poser la question « Mais comment est-ce que je peux plaider ma foi auprès des gens qui me prennent pour une idiote, qui croient vraiment en ces salades ? » Dans les deux cas, je vous invite vraiment à partager certaines choses. La première des choses que nous disent Credo et que nous disent ces petits articles qu'on vient de lire sur la conception du Saint-Esprit de Jésus dans le ventre de Marie et sur la naissance virginale, la première des choses que ça nous dit, c'est que croire en Dieu, c'est forcément surnaturel. Et la rencontre avec Dieu est forcément surnaturelle. La rencontre de Dieu avec l'humanité, c'est toujours fait de manière extraordinaire. En fait, la foi, ce n'est pas un truc raisonnable. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien dire au monde « Mais tu sais, la foi, c'est une attitude de vie, on peut y croire de manière... » On peut coller les morceaux avec la science. « Ok, dis ce que tu racontes, raconte ce que tu veux, mais la rencontre de Dieu avec toi, la rencontre de Dieu avec l'humanité est toujours surnaturelle. » On ne peut pas croire raisonnablement en Dieu. Ce n'est pas possible. On peut, mais alors, c'est qu'on ne l'a pas vraiment rencontré, c'est qu'on n'a pas vraiment mesuré qui l'était, en fait. Alors, vous avez certainement déjà entendu ces personnes qui vous ont dit « Mais vous savez, avant, les gens, ils croyaient facilement à tout un tas de trucs, mais aujourd'hui, on a la science. Aujourd'hui, on sait. Aujourd'hui, on sait comment ça se passe, une naissance. Il faut absolument gamètes mâles, gamètes femelles, c'est nécessaire. Voilà, on sait comment ça se passe, donc on sait qu'une naissance d'une vierge, ce n'est pas possible. Ou alors, dans certains cas extraordinaires, en nageant dans la piscine, enfin, moi, je ne sais pas. Vous avez déjà forcément entendu ce genre de trucs. Non, mais c'est... Voilà. La science, quoi. Aujourd'hui, on a la science. Avant, ils ne savaient pas. Ils étaient... Voilà, ils avaient leurs croyances parce qu'ils ne savaient pas. Mais aujourd'hui, on est une société qui a le progrès, qui a la pointe du progrès. On sait. Et en fait, ça, je l'ai entendu de la part de non-croyants, mais je l'ai aussi entendu de la part de certaines personnes qui croyaient qu'il y avait un dieu, qui croyaient que, ben, c'est... Oui, il y a quelque chose après la mort, sans doute. Je l'ai entendu de la part de gens qui étaient complètement matérialistes, mais aussi de gens qui n'étaient pas totalement matérialistes, qui croyaient qu'il y avait un dieu. Même de la part de certains chrétiens qui croyaient certaines choses, mais qui, pour d'autres, avaient plus de mal, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est Zacharie. Alors, on va quand même lire un passage qui nous parle, en fait, de la naissance de Jésus, et vous allez voir qu'il est mention aussi d'une autre naissance incroyable. Alors, on va lire ensemble. Six mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. » « Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. » Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » « Ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est à son sixième mois car rien n'est impossible à Dieu. » Amen. Voilà, alors à la fin, on a cette référence, on a évidemment tout ce qu'on a récité dans le créneau qui est contenu dans ce texte et à la fin, on a cette mention aussi de la naissance aussi incroyable de ses parents qui étaient jugés stériles qui sont Élisabeth et Zacharie. Et ce Jean-Baptiste qui est né d'un couple qui était vieux. Et Zacharie, en fait, c'était, on disait avant, il y a des gens qui ne croient pas que le miraculeux puisse encore exister, qu'il ait pu jamais exister. Mais en fait, Zacharie, c'est quand même le prototype du religieux. C'est quand même le prototype de celui dont on se dit mais il est dans le temple, il sert dans le temple, il devrait quand même croire un petit peu en ce qu'il fait, n'est-ce pas ? Et en fait, le Zacharie en question, eh bien, il a été désigné pour aller dans le Saint des Saints allumer le parfum sur l'autel de Dieu. Et vous savez, dans cet endroit-là, c'était quand même le lieu où on disait qu'il était la présence de Dieu. Et Zacharie va faire son service et Zacharie va faire son service dans le Saint des Saints, dans le lieu où tout le monde dit qu'il y a la présence de Dieu. Et Zacharie est très, très surpris de trouver un ange. Très surpris de trouver un ange qui lui dit « Mais ta femme va être enceinte. » Et puis il dit « Mais non, c'est pas possible, on est trop vieux. C'est pas possible. » Et Zacharie est le prototype de celui qui ne s'attendait pas à voir Dieu dans le Saint des Saints. Il est le prototype de celui qui croit, OK, d'accord, on peut croire en certaines choses, mais qui ne s'attendait vraiment pas au miraculeux à ce moment-là. C'est incroyable ça quand même. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de personnes, il y a des non-croyants évidemment qui vous disent « Maintenant on a la science, on ne croit plus en tout ça. » Mais il y a aussi des croyants, il y a aussi des personnes qui sont parfaitement dans ce que j'appelle l'ordinaire, l'ordinaire du religieux, l'ordinaire, l'ordinaire de la croyance, l'ordinaire de la foi. Et en fait, je vais vous dire, mais on est tous dedans. On est absolument tous dedans, on est dans l'ordinaire de la foi la plupart du temps de notre existence, la plus grande partie de notre existence. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent vous dire « Les miracles ne peuvent pas exister. » La preuve, c'est que la plupart des gens n'ont pas vu de miracle. La preuve, c'est que moi je n'en ai jamais vu dans toute mon existence. Et vous, qu'est-ce que vous dites ? Vous réfléchissez dans votre vie, alors il y a ceux qui ont eu un miracle absolument incroyable et vous réfléchissez, vous vous dites « En fait, au final, qu'est-ce que j'ai vécu de si miraculeux dans ma vie ? » Et finalement, peut-être que c'est vrai. Dites-moi vraiment, vous n'avez jamais eu le doute quand quelqu'un est venu vous voir et vous a dit « Mais en fait, dans notre existence on voit bien, le miracle, ce n'est pas un truc qu'on voit tout le temps. » Vous n'avez jamais eu le doute quand quelqu'un est venu vous parler ? Allez ! Non, jamais ! Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Vous n'avez jamais eu le doute de vous dire « Peut-être que ce n'est pas si miraculeux que ça, ce que j'ai vécu. » C'est vrai que ma vie elle est assez ordinaire en fait. Elle est ordinaire. En fait, je vais vous donner un autre truc percutant, un argument de fou. Le propre de l'ordinaire c'est d'être ordinaire. Le propre de l'ordinaire c'est qu'il y a une routine. c'est qu'il y a une loi dans notre existence qui fait que on peut dire à peu près les choses qui se répètent. On peut observer des mécanismes qui sont en place et qui font que on sait que oui, le soleil se lève, on sait que si je fais tomber en ce moment, Vera, elle est dans sa phase où elle fait tomber les choses par terre. Vous savez, parce qu'ils sont émerveillés de voir la gravité les enfants. On sait que quand on jette quelque chose par terre, c'est attiré par la gravité. dans notre existence, heureusement qu'on peut se caler sur l'ordinaire. Heureusement qu'on sait que le matin, on sent un peu mauvais de la bouche. Non, je n'en sais rien. Heureusement qu'on sait qu'il y a ces trucs un peu rassurants, que le soir, il y a tout le corps qui tombe et qui est fatigué. il y a des rythmes biologiques, il y a des rythmes géologiques, il y a tout plein de trucs en fait. Et ça, c'est l'ordinaire. Et je vais vous dire un truc, Dieu a prévu l'ordinaire en fait. Dieu a prévu qu'il y ait des choses qui soient routinières. Il a prévu qu'il y ait des choses qui soient routinières dans notre existence, sur lesquelles on peut se caler. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que ça vient aussi du surnaturel de Dieu. Ce qui est absolument incroyable, c'est que ça vient aussi de la main de Dieu ça. Mais Dieu a décidé que dans cet ordinaire, il viendrait régulièrement, il viendrait régulièrement pour toucher le cœur de l'homme, briser cet ordinaire, clasher avec la routine. Il viendrait régulièrement mettre des actes incroyables à des moments clés de l'histoire. Dieu a prévu cela. Il a prévu l'ordinaire et il a prévu de venir percer cet ordinaire par du surnaturel, par du miraculeux. Et c'est ça que nous confessons dans le crédo. Et c'est ça que nous confessons quand nous disons « Je crois que d'une vierge il est née, je crois qu'il a été conçu du Saint-Esprit, je crois d'une vierge il est née. » On confesse à la fois la routine, l'ordinaire. Mais oui, bien sûr. Mais quelqu'un qui vous dit « Je n'ai jamais vu de miracle. » Mais oui, bien sûr, tu es en train de confesser l'ordinaire de ta vie. Mais ce n'est pas un argument suffisant pour dire que le miraculeux n'existe pas parce que c'est le plan de Dieu que dans cet ordinaire, dans cette routine, dans toute cette période de notre vie où on oublie que Dieu existe, il va revenir et il va te le rappeler de manière miraculeuse. C'est précisément dans son plan. Et quand tu lis la Bible, tu vois que tout est une question de miracle. Tout est une question d'action surnaturelle de Dieu. et de gens qui oublient que c'est possible pour eux comme Zacharie. De gens qui viennent dans le Saint des Saints et qui oublient que oui, c'est la présence de Dieu. Zacharie rentre là, il sait très bien que les sacrificateurs ne ressortent pas tout le temps en disant « Dieu m'a parlé. » C'est l'ordinaire de sa foi. Ça, c'est dire que le miraculeux n'existe pas parce que la plupart des gens ne l'ont pas vu ou parce que je ne l'ai pas encore vu ou je ne l'ai pas suffisamment vu, ce n'est pas un argument. Scientifiquement, d'ailleurs, je vais vous dire si vous voulez chercher quelque chose à répondre aux personnes qui vous disent ça, vous pouvez dire « Écoute, scientifiquement, tu ne peux pas dire que parce que tu ne l'as pas vu, cela n'existe pas. » Scientifiquement, tu ne peux pas dire que parce que la plupart des gens ne voient pas que le miracle n'existe pas. Scientifiquement, si tu es un bon scientifique, tu es obligé de dire des gens ont dit que le miracle existe donc peut-être qu'il existe. Ça, c'est scientifiquement. Alors maintenant, spirituellement, mettons-nous un petit peu dans la peau de Zachary si ce n'est pas trop difficile pour vous. Alors, spirituellement, il y a quelque chose qui est très important et quelque chose que je veux partager avec vous aussi à partir de cet article de foi. Spirituellement, il n'est pas possible il n'est pas possible, enfin, malheureusement si, c'est possible, mais je vous invite, le Saint-Esprit nous invite à ne pas doser l'action de Dieu dans notre vie. Le Seigneur nous invite à ne pas doser l'action de Dieu, à ne pas doser, à ne pas choisir quelle est l'action de Dieu qui est raisonnable, qui est crédible et celle qui ne l'est pas. Vraiment, Dieu nous invite à ça, je pense. Vous savez, forcément, vous avez déjà échangé un petit peu les uns avec les autres et dans votre foi, il y a forcément des trucs que vous jugez plus faciles à croire que d'autres. Genre, la résurrection de Jésus, ok, mais la naissance virginale, non, on sait comment ça se passe, non, peut-être pas quand même. Que Dieu m'aide à trouver une place de parking, ok, qu'il m'aide à retrouver mes clés, ok, mais qu'il vienne guérir ma famille de ces liens malades, non, quand même, il ne faut pas exagérer, quoi. Vous êtes d'accord avec ça ? Je ne sais pas, il y a plein de, oui, je ne sais pas, les rêves prophétiques, les rêves prophétiques, ok, mais alors, la conversion du président de la République, il ne faut pas exagérer, quand même, il est trop loin, lui. Forcément, dans votre foi, vous avez subrepticement classé les choses qui sont crédibles, les choses auxquelles vous croyez, les choses pour lesquelles vous priez, et celles pour lesquelles vous ne priez pas trop, celles auxquelles vous ne croyez pas trop. Le miraculeux qui est ok, le miraculeux qui est quand même vraiment moins, quoi. Et ça, Dieu nous dit, attention, ne dose pas l'action du Saint-Esprit dans ta vie, ne dose pas le miraculeux, l'action de Dieu dans ta vie. Ne viens pas définir ce qui est ok et ce qui n'est pas ok. Ce n'est pas plus incroyable de ressusciter un mort que de concevoir un enfant sans gamètes masculines. Ce n'est pas plus incroyable de venir retrouver les clés dans ton bazar que de venir guérir un corps, que de venir guérir une âme. En fait, l'action du Saint-Esprit, on l'a oublié, mais le fait que Dieu puisse rencontrer et puisse agir dans notre vie de tous les jours, c'est un truc qui est absolument miraculeux, absolument incroyable, dans les petites comme dans les grandes choses. Et en fait, notre regard n'est plus conditionné pour reconnaître les petites comme les grandes choses. Et parfois, on dose pour certaines petites choses et on ne conditionne plus notre regard pour voir les bénédictions de Dieu pour de grandes choses, soit parce qu'on n'y croit plus. Parfois, c'est aussi l'inverse. Parfois, je connais beaucoup de personnes qui me disent « Mais moi, je ne vois pas Dieu à l'œuvre dans ma vie, je ne vois pas les miracles, etc. Je voudrais, comme d'autres qui me racontent leurs histoires, que Dieu vienne me parler, que j'entende sa voix clairement. Je voudrais que Dieu vienne me déposer sur mon compte en banque mille euros comme à ma sœur qui a fait un acte de foi. Mais moi, ça n'arrive pas. » Et puis là, tu regardes leur vie et tu te dis « Mais attends, est-ce que tu as compté les bienfaits de Dieu ? Est-ce que tu as vraiment regardé ? » Parce que moi, quand je vois de l'extérieur, je vois des miracles de Dieu dans ta vie. Moi, quand je regarde de l'extérieur, je vois ce que Dieu fait pour toi. Vous voyez, c'est dans les deux sens, en fait. Parfois, on est conditionné petit, parfois on est conditionné sur des trucs extraordinaires et en fait, on exprime ce que j'appelle un peu l'ingratitude, vous savez, du croyant. L'ingratitude qui veut tout sauf ce que Dieu nous donne, vous voyez, qui veut forcément des choses, voilà, parce que, parce que quelque part, notre orgueil, il aimerait quand même avoir des gros trucs, quoi. On aimerait quand même avoir des gros trucs qui se racontent bien, qui font bien que je puisse raconter à mes amis chrétiens quand même ce que Dieu a fait pour moi. Ouais, trop cool. Vous voyez, en fait, on a tendance à doser l'action de Dieu et du coup, à conditionner notre regard. C'est vrai pour le non-croyant, vous savez, le non-croyant, parfois, il y a des trucs incroyables, vous mettez deux personnes qui vivent un miracle ensemble. Il y en a une qui est croyante, une qui n'est pas croyante. Le non-croyant, il va toujours vous trouver une explication rationnelle à ce qui s'est passé. Il va toujours vous trouver une raison de dire « Ouais, mais peut-être que ça s'explique comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. » Et puis le croyant, il va dire « Merci Seigneur. Merci Seigneur. » Et peut-être qu'il y a des explications derrière, mais le fait que cette action-là soit arrivée à ce moment-là, « Merci Seigneur. » C'est une bénédiction de Dieu. En fait, je crois que ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est d'orienter notre regard. Orienter notre regard. Je voudrais qu'on reparle en fait de Marie. Marie qui a dans son ventre un bébé qui a apparu comme ça. Rappelez-vous, moi, quand on me racontait ça quand j'étais gamine, je vous disais que ça me rappelait le folclos, on ne me racontait quand même pas toute la honte qu'il y avait autour, etc. Les gens qui, de l'extérieur, disaient « Marie, là, c'est venu comment ? Vous n'êtes pas mariés encore ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » Bon, c'est chaud quand même. On ne me racontait pas ça parce que j'étais un petit enfant, innocent. Mais en fait, il y a des gens de l'extérieur qui n'ont pas compris. Il y a des gens de l'extérieur qui ont dit « Ah ben, il y a une explication très très rationnelle. Il y a une explication très très rationnelle à un bébé qui apparaît avant le mariage. On ne va pas chercher des trucs de fous. » Et puis, il y a le regard de foi. Conditionnons notre regard. Il y a des gens de l'extérieur, ils ne vont jamais comprendre ce que vous vivez. Jamais. Voilà. Et vous allez vivre quelque chose et puis de l'extérieur, ils vont toujours être suspicieux ou toujours vous prendre pour des idiots. Ils vont vous dire « Mais en fait, toi tu racontes ça, mais en fait, maintenant tu es en train d'essayer de manipuler les foules. » Moi, je ne compte pas les fois où on m'a qualifié de gourou parce que je racontais des trucs qui n'étaient pas possibles. Ben oui, il y a des gens de l'extérieur qui ne peuvent pas croire ce qu'on vit en fait. Ils ne le croiront pas tant qu'ils n'auront pas conditionné leur regard et que Dieu n'aura pas brisé leur quotidien, clasher leur routine. Ça, c'est l'inévitable de notre foi. Il faut qu'on l'accepte en fait. Quelque part, il faut qu'on fasse le deuil d'être absolument crédible. Je vous disais tout à l'heure, la foi, la foi c'est toujours une question surnaturelle. La foi, elle n'est pas crédible par définition. Elle n'est pas crédible par définition. Ça ne veut pas dire que la science de Dieu et tout ça. Moi, je crois en la science de Dieu. Je crois qu'en fait, toutes les choses sont incroyablement scientifiques pour lui. Parce que ces lois à lui, c'est des lois. Tout est ordonné en lui. Il n'y a rien d'exubérant en lui. Tout est, voilà, tout coule de source quelque part. Tout a une raison, une logique, etc. Mais je crois que pour nous, pour nous, il faut accepter que la rencontre avec Dieu, elle va toujours clasher notre routine. À nous, croyants, et pour les non-croyants, c'est pareil. Vous n'allez pas pouvoir avoir cette discussion où vous allez pouvoir les convaincre par A plus B. Moi, je sais que moi et mon mari, on a entendu pendant très longtemps des discours très rationnels sur Dieu. Ce n'est pas ça qui nous a convertis. Ce n'est pas ça qui nous a convertis. Ce qui nous a convertis, c'est le moment où Dieu est venu dans notre cœur et où d'un coup, il a orienté notre regard différemment et tout a changé. Notre manière de penser a changé. Nos convictions éthiques sur l'avortement, sur tout ça a changé. Tout a changé parce que Dieu est venu à notre rencontre et c'était surnaturel. Vous vous réveillez un matin et vous voyez que plus rien n'est pareil. Vous vous couchez incrédule, vous vous réveillez le matin et riez. c'est plus la même chose, vous n'êtes plus la même personne, une nouvelle créature. Ce n'est pas du surnaturel, ça ? C'est totalement surnaturel. En fait, spirituellement, on ne peut pas dire que l'action de Dieu se cantonne à améliorer notre routine. On ne peut pas dire que l'action de Dieu dans notre vie, c'est juste Dieu qui saupoudre quelque chose sur notre vie pour l'améliorer. si on a vécu une vraie conversion et qu'on regarde avec honnêteté, avec objectivité à quel point c'est surnaturel, on est obligé de dire encore maintenant ce que Dieu me réserve dans ma vie va l'être tout autant, tout autant que ma première conversion. Dieu ne va pas s'arrêter à partir du moment où son Saint-Esprit agit dans ma vie. Tout est incroyable, tout est merveilleux. Conditionnons nos regards pour voir les merveilles de Dieu. Conditionnons notre regard. Tout au long de la Bible, tout au long de la Bible, on a des récits de miracles. Et moi, je connais des gens qui disent « Ouais, mais les miracles, ce n'est pas essentiel. L'important, c'est justement la relation que tu as avec Dieu. » Oui, mais justement, pourquoi il y a des miracles dans la Bible ? Parce que Dieu n'est pas autrement pour nous, autre chose pour nous que surnaturel. Il n'est pas autre chose pour nous que miraculeux. Nous sommes tellement embourbés dans... Alors, il y a la route, qui vient de Dieu, l'ordinaire qui vient de Dieu, mais nous sommes aussi embourbés dans un autre type de gravité qui est celle du péché. Nous sommes tellement embourbés là-dedans que forcément, la rencontre, le fait que Dieu soit venu à notre rencontre, le fait que Dieu est enfanté dans le ventre de Marie, ce n'est pas seulement le fait qu'il ait réussi à faire en sorte qu'il y ait un embryon qui se développe. Mais comment c'est possible le contact d'un Dieu parfait avec l'imparfait ? Vous savez qu'il y a des théologiens qui se sont triturés, mais alors le cerveau, je ne sais combien de siècles pour expliquer cela. Dieu, le parfait, qui vient au contact de l'imparfait, vous vous rendez compte ? C'est ça, le miracle. Ce n'est pas le comment l'embryon s'est développé, s'engammer, ce qui est incroyable, c'est que l'esprit parfait, sans tâche de Dieu, ait pu rencontrer notre nature imparfaite et la sauver. C'est incroyable. Tout au long de la Bible, on a des miracles. Et parfois, tu ne vois pas que ta vie, elle est miraculeuse. Parfois, tu conditionnes ton regard, tu vois trop peu, mais parfois, tu oublies aussi de demander de grandes choses. C'est vraiment ce que je retiens pour aujourd'hui et je retiens vraiment que Dieu me parle puissamment à travers ces deux articles-là. quand il dit que Jésus est venu dans le ventre de Marie par l'action du Saint-Esprit. Et moi, je voudrais qu'on ouvre les yeux à la fois sur les petites et les grandes choses que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Parce que Jésus nous a dit qu'en fait, il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Jésus nous a dit qu'il vivrait en nous. Nous avons Jésus en nous. Nous avons Jésus en nous. Ça veut dire que l'action du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui a oint toute la vie de Jésus est également sur nous. Il oint également notre vie. Ça, c'est la chose la plus incroyable qui soit. Et à partir du moment où on oriente notre regard et on prend conscience de ça, je vous assure, mais qu'est-ce qu'on va voir comme chose merveilleuse ? Qu'est-ce qu'on va vivre ? Chaque fois que dans ma vie je me suis rendu compte que pendant tout un temps je vivais dans la routine et que tout d'un coup j'ai oublié, mince, j'ai oublié ce que Dieu a fait. J'ai oublié. Chaque fois que j'ai posé le genou pour me dire Seigneur, pardon, parce que j'ai oublié à quel point tu es miraculeux. Maintenant, la semaine après, j'en vivais une belleté de miracles. Une belleté. Et je suis sûre que c'est pareil pour chacun d'entre nous. Alors si aujourd'hui vous êtes, vous vous identifiez comme étant un petit peu perdu dans la routine et avoir oublié un petit peu tout ce que l'Esprit-Saint peut faire pour vous, tout ce que l'Esprit-Saint peut faire à travers vous, eh bien alors je vous invite à orienter votre regard et à vous rappeler que oui, Dieu, rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible. Je vous invite à prier. Sous-titrage Société Radio-Canada